Touche à Trappes, tu touches à tout Saint-Quentin Nous sommes muslims, juifs, vâtés et chrétiens C'est la réponse d'un Saint-Quantinois à l'emballement médiatique des dernières semaines autour de Trappes. Le rappeur Curta a tourné un clip ce week-end devant le lycée de la Plaine de Neuf, établissement où enseignait Didier Lemaire, le professeur de philosophie, qui a fait polémique en dénonçant l'emprise communautaire dans la ville. Les gens qui ne connaissent pas Trappes, ils entendent malheureusement beaucoup de négatifs. Et là l'idée, après l'appel de cette dame Auréa, c'était d'aller un peu plus loin et d'écrire une chanson entière. Le rap que je fais, c'est véhiculer des messages et j'ai toujours été dans ce côté-là, l'espoir, l'entraide et le vivre ensemble. Si son morceau qu'il a écrit très rapidement après la polémique veut redorer l'image de Trappes, Curta n'en reste pas moins lucide sur la situation de la commune. On est conscient qu'il y a certains problèmes, mais ces problèmes-là, justement, il faut, je pense, essayer de trouver des solutions sans forcément taper du doigt à longueur de journée, parce que ça, on n'avance pas. Le rappeur n'est pas originaire de la ville, mais Curta n'a pas été choisi au hasard pour écrire cette chanson. C'est Ouria, une habitante, qui l'a sollicité pour revaloriser l'image de sa commune. Il a toujours participé aux événements de la commune, donc pour moi, c'était une évidence. J'adore ses écritures, il a des mots plutôt assez simples et puis en même temps, le message qu'il véhicule auprès des jeunes me correspond parfaitement. Donc, bien sûr, c'est un peu comme une évidence pour moi. Le clip de Curta ainsi que la chanson sortiront mercredi 24 février sur sa chaîne YouTube. Un morceau qu'il espère voir partager le plus possible. Trappes, c'est la culture, la mixité, tous unis pour trouver des solutions. On rigole bien nos blagues de Jamel, le sourire d'Omar si grandement nous booste. Et comme l'a dit le grand Abdal Malik, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Sous-titrage ST' 501